J'en tousse de joie Myriam, parce qu'effectivement on va nous parler d'une exposition consacrée aux créateurs, à l'artiste, aux cinéastes, Tim Burton, l'auteur des Beteljuice, on en oublie tout le temps, Edouard Romain d'Argent, Bixi, Charlie et la chocolatrie, l'étrange joël de Monsieur Jack, Alice, le fameux Alice au Pays des Mervets qui m'avait donné l'occasion de le rencontrer et de l'interviewer. Bref, cet homme a d'autres facettes peut-être beaucoup moins connues. Très bon dessinateur, c'est ça surtout, c'est tout le propos de cette exposition. Depuis qu'il est gamin, je crois. Depuis qu'il est gamin, il dessine tout le temps, sans cesse, partout, sur un bout de nappe, un calepin, tout ce qu'il a sous la main, il dessine. Alors moi je vous emmène à Genk. Genk, ça se situe dans la partie flamande de la Belgique, on est à quelques kilomètres de la frontière hollandaise et c'est une région qui a connu l'âge d'or de l'exploitation minière. Alors évidemment, l'exploitation minière, cette activité a cessé dans les années 90 et pour redynamiser la région, évidemment, on a réhabilité les bâtiments qui sont témoins de cet âge d'or de l'exploitation minière. Et d'ailleurs, moi je vous emmène justement dans un de ces bâtiments qui s'appellent Sea Mine. C'est pour charbon, mais aussi pour créativité. Et mine, la mine, ils le disent en anglais, c'est pour ça que je le dis en anglais, Sea Mine. Du coup, c'est vrai qu'on est dans un pôle comme ça, culturel, créatif, qui est tout jeune, à peine 5 ans, il y a un cinéma, une école de design, tout ça. Et évidemment, Tim Burton a craqué, il a vu ce bâtiment industriel, il s'est dit, ah, c'est là que j'aurais posé mes valises pour... Pour faire une chocolaterie ? Non. Il aurait pu, parce que le lieu s'y prêtait. Donc il s'est dit, voilà, je vais aller faire mon exposition là-bas. Donc, vous l'avez dit, un grand réalisateur américain, c'est lui qui a réinventé le cinéma de genre hollywoodien en ajoutant de l'horreur, du comique et puis un petit peu de fantastique. Alors l'idée, on l'a dit, c'est de mettre en avant tous ces dessins, tout ce processus de créativité qui est très riche. Regardez. L'idée générale de cette exposition, c'est que le grand public, en principe, connaissait Tim Burton comme réalisateur de films, mais il y a beaucoup plus d'aspects à ses talents. Il est dessinateur, il est peintre, il est même poète un tout petit peu aussi. Il a eu une jeunesse relativement solitaire, il aimait beaucoup dessiner et il regardait énormément la télévision, les films d'horreur, les films d'horreur dont les enfants maintenant ont des cauchemars. Lui, il aimait énormément, surtout des films d'horreur de la période 1920, comme Frankenstein, comme Docteur Mabuse. Il aimait énormément aussi les livres d'Edgar Allen comme Poe et ça a énormément influencé le reste de sa carrière. Les grands jours de fête, par exemple à Halloween ou Noël ou la Kermesse ou le cirque qui passait, c'était des choses qu'il aimait énormément et ce sont des choses qui l'ont inspiré aussi énormément. Burton, lorsqu'il est en voyage, lorsqu'il est au restaurant, lorsqu'il est dans un hôtel, lorsqu'il a un petit papier devant lui, il a son crayon avec soi, il a les matériaux nécessaires pour faire des dessins. On voit que les personnages qu'il crée le plus et les personnages qu'il aime le mieux, ce sont les gens qui sont un peu à l'écart de la société, les parias. Et donc très souvent, il y a un mix entre choses sérieuses, avec l'humour et avec l'horreur parfois. Il aime par exemple les cadavres, il aime les squelettes. Il montre très souvent des personnages repousus qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre et qui ont été réparés et qui essaient donc de se réintégrer un peu dans la société. Il y a toute une série de polaroïques, entre autres grand format, des scènes un peu fabriquées naturellement où on voit un paysage, mais dans ce paysage, il y a des monstres, des animaux un peu déformés. Le grand public connaît Burton comme metteur en scène, mais il a beaucoup plus de talent. Un grand artiste. Alors on va retrouver l'univers de Tim Burton sur les écrans en mars prochain, puisqu'il fait le remake de Dumbo, figurez-vous, en film, avec Dumbo évidemment en image de synthèse, avec un très beau casting, Colleen Farrell, Denis Devito, la française Eva Green ou encore Michael Keaton. Tim Burton qui sera sur place au musée que vous nous avez fait découvrir du 28 au 30 septembre. Merci.